... Avant, on se donnait des conseils de lecture entre amis et famille, mais ça, c'était avant. Maintenant, ça se fait sur les réseaux sociaux. Ce sont les influenceurs qui nous disent ce qu'il faut lire et ce qu'il ne faut pas lire. Et oui, les maisons d'édition se tournent vers ces nouveaux critiques littéraires. On voit ça avec Nicolas Béart. Son compte Instagram compte plus de 7500 abonnés. Autant dire que les conseils de lecture de Nina sont très suivis. Une influence qui n'a pas échappé aux maisons d'édition. Pendant un moment, j'en recevais quasiment 10 livres par jour. Maintenant, c'est vrai que j'ai essayé de limiter un peu ces envois-là parce que je n'ai clairement pas le temps de tout lire. Mais je reçois encore tous les jours, tous les jours, tous les jours, plusieurs mails de maisons d'édition qui me proposent des livres. Depuis deux ans, les communautés de lecteurs fleurissent sur le net et surtout sur le réseau social Instagram. Bookstagram, par exemple, compte plus de 29 millions de publications. Un bouche-à-oreille digital qui peut faire d'un livre un best-seller et ça, les auteurs aussi l'ont compris. À la base, je n'étais pas du tout réseau social et donc mon éditeur m'a dit que c'était incontournable pour pouvoir le vendre ou faire parler de mon premier roman en fait. Cette année, de grands éditeurs comme Fayard, Grasset ou Calman Levy n'iront pas au salon du livre. Un stand ici coûte 200 euros le mètre carré, une visibilité très coûteuse. Beaucoup d'éditeurs communiquent autrement. Ce soir-là, l'auteur à succès Aurélie Vallogne rencontre 50 de ses lecteurs. Sélectionnés par le site Babelio, avec 4,5 millions de visiteurs tous les mois, c'est un influenceur littéraire incontournable. On voit ce que les gens achètent en passant sur Babelio et aujourd'hui, on est le premier apporteur d'affaires entre guillemets en vente de livres, des libraires en ligne en France. Pour autant, chaque année, les visiteurs sont de plus en plus nombreux à se presser au salon du livre de Paris. Ils étaient 165 000 l'an dernier.